Oui, je ne peux pas le faire, mais vous savez, on est encore ensemble en live comme ça. C'est un truc de folie parce que je pense que c'est l'avant-dernière session. Si mon planning est bon, c'est l'avant-dernière session. Donc on est toujours en live au PAVS, donc le grand salon. C'est le premier grand salon high-tech européen. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est bien. Et puis contrairement aux autres salons qui auront lieu après le nôtre, ils n'ont pas notre public. Ça, ils ne l'ont pas. Ils ne l'auront pas, c'est le nôtre. Voilà, de retour parmi nous. Alors quand même, il nous reste peu de temps. Donc si vous vouliez venir nous voir, soit vous êtes vraiment à côté à la boulangerie avec votre smartphone, soit ça va être un peu compliqué, mais il y aura plein de trucs sur YouTube, des replays. Vous assistiez un petit peu à toutes les conférences. On va découper tout ça, vous savez, comme des rondelles de saucissons. On va vous dire, regardez-ci, regardez-ça. Et là, on enquille, entre guillemets, on s'enjaille avec ces gens-là autour de la high-tech. Et maintenant, c'est un truc que j'aime bien faire dans ma carrière, vraiment. Je veux dire, à part parler tout le temps et gonfler, j'aime bien faire quelque chose, c'est-à-dire découvrir un truc. Parce qu'on va parler de Rone. Enfin, il me dira comment ça se prononce, c'est Rone, Rone. Ça devait être drôle, ça. Aussi, donc R-O-O-N. J'en ai entendu parler, je vois le concept, mais j'ai des tas de questions. Et pour répondre à ces questions, il y a quelqu'un qui est ici, qu'on va donc applaudir très, très fort, parce qu'il le mérite. Applaudissements. Est-ce que tu vas bien ? Très bien. C'est super. Alors, toi, quelle est ta fonction ? D'abord, que ça se prononce comment, s'il te plaît ? C'est Yohan. Pardon ? Yohan. Oui, non, mais c'est ça. Comment ça se prononce ? Comment ça se prononce ? Ça, c'est Rone. Ah, c'est Rone. Rune en anglais. Rune en français. Rune. On va le dire comme ça pour ne pas… Et donc, ton prénom, c'est Yohan ? Oui. C'est génial. Alors, moi, ce que j'ai besoin, Yohan, vraiment, parce que quand on parle de Rune, je l'ai vu affiché sur les stands ici, tu as le logo, vous avez envie de partout quand même, je vois que vous êtes débrouillé, mais enfin, il y a un truc extraterrestre, ça aussi, on pourra en reparler. Et donc, tu m'expliques ce qu'est justement Rune et de ce fait, ce nom vient d'où ? Est-ce qu'il y a une signification autour du nom et de ce que ça l'a fait ? J'ai besoin vraiment de tes lumières. Très bien. Ok, je vais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est Rune et après, je vais vous donner un peu d'anecdotes pourquoi… Avec plaisir, avec grand plaisir. En fait, Rune, tout le monde demande, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu confusant pour les gens et on est, on va dire, on est un écosystème. En fait, vous avez peut-être des fichiers, vous avez peut-être un compte streaming et on vient rajouter une couche au-dessus pour intégrer, pour incorporer tout ça dans une bibliothèque bien rangée, bien organisée et le faire, enfin, présenter dans un design convivial à vous. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est la partie, on va dire, la gestion de musique à vous, à votre goût. N'importe quel type de streaming, ça peut être Apple, ça peut être machin, et toi, tu les gères ? On n'a pour l'instant que deux services streaming intégrés, Didal et Cobus. Et on est en discussion avec… L'autre gamme quand même, l'autre gamme. On commence par le meilleur. Voilà, ça va leur faire plaisir. Après, on est en discussion tout le temps avec tous les streamings dans le monde, Apple, Amazon, Spotify. Mais après, on veut très bien travailler avec eux, c'est aussi, il faut la volonté de l'autre côté, de travailler avec nous. Ça échange là. Et on est un peu… ça demande encore un peu de temps. Et après, ça, c'est la première partie, la gestion de musique, vos musiques, à votre goût. Et après, il y a deuxième couche, c'est la distribution de la musique à la maison, la meilleure qualité possible et la meilleure fiabilité possible. En fait, c'est pour ça qu'on a développé notre propre protocole qui s'appelle Rune Ready. On a cette certification. Vous avez forcément vu dans les salons, il y a des petits logos, Rune, un peu partout. On a travaillé avec plus de 250 marques dans le monde. On a plus de 1000 produits déjà certifiés pendant 5 ans. C'est tellement un achievement chez nous. On est encore petits. Et on essaie de, encore une fois, essayer d'améliorer l'expérience que vous avez à la maison. Par exemple, si vous utilisez… je vous donne un exemple de Airplay. Quand vous appuyez Play, très souvent, il y a deux secondes de latence. Yes. Un, deux, ça commence. Et parfois, c'est très frustrant. On a l'impression qu'il n'y a pas de réseau, surtout. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de débit. Oui, exactement. Et chez nous, on a, dans notre standard, on demande à les fabricants de respecter 0,2 millisecondes de latence. Démarrage immédiat. Enfin, quand on appuie, ça joue. C'est un démarrage immédiat. Exactement. Mais l'autre truc que je voulais demander, ton entité, donc, Rune, elle est de quelle nationalité ? Est-ce que c'est distribué dans tous les pays ? Comment ça se passe ? Explique-moi. En fait, c'est une entreprise américaine, à la base, mais on n'a pas de bureau. On est remote, dès le début. Électron libre. Électron libre. Oui. On est dans neuf physios horaires, cinq continents. Enfin, on est vraiment partout. Enfin, pour faire une réunion de l'équipe, c'est marrant. Et après, disponibilité, comme on ne fournit pas de contenu, on n'est pas, voilà, on n'est pas la même complexité comme Cobeuse ou Tidal ou d'autres. Du coup, on est disponible partout dans le monde. Vous pouvez accéder à notre service n'importe où. Je peux vous donner une petite anecdote. Par exemple, on a un client qui vit tout seul dans un Lille, pas à l'électricité, pas à l'Internet, rien, mais il utilise Rune pour gérer sa musique. D'accord. Mais moi, j'ai besoin de savoir un truc, Johan. Imagine, j'ai un smartphone. Oui. J'installe, donc, l'application Rune dessus. Donc, iOS ou Android, vous êtes sur les deux. J'ai ma musique. À partir de là, donc, avec ton application, je peux donc créer la première partie de ce que j'ai parlé tout à l'heure, donc mettre, classer, entre guillemets, les choses, entre guillemets, préparer la musique ou comment ça se passe. J'ai du mal à visualiser ce que tu fais. Maintenant, vous avez compris qu'est-ce que c'est Rune. Rune, c'est une gestion et une distribution. Oui. C'est un écosystème. Comment tu fais la gestion ? Après, comment ça fonctionne ? Voilà. Comment ça fonctionne ? Il y a une structure, parfois, ce n'est pas très facile à comprendre. On a besoin, on appelle un corps qui tourne tout le temps. Ça veut dire, soit il faut Rune qui tourne tout le temps sur un ordinateur ou sur un serveur dédié ou quelque chose qui tourne tout le temps. Un téléphone, une tablette, ça ne sert que comme un remote, un contrôle. D'accord. On ne peut pas utiliser simplement, seulement sur un téléphone. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes sur le réseau, sur le cloud ? Pourquoi vous avez besoin de cette structure ? Parce que justement, pour distribuer la musique en 24 bits, 192, en 0,2 millisecondes, ça ne marche pas sur seulement réseau sans fil. On a besoin d'une infrastructure vraiment très, très robuste, locale, pour garantir cette fluidité, cette performance. En fait, on a des revendeurs qui utilisent Rune dans leur boutique. Ils ont centaines de zones, ils montrent ça tous les jours, tout le temps. Et ça ne bug jamais. Pour garantir cette fiabilité, cette performance, on est obligé d'avoir quelque chose en local. Peut-être un jour, je dirais, je ne sais pas, peut-être 5, 6, 6, 6, peut-être. On va résoudre ce problème. Une anecdote, en 2005, 2005, 2006, ils ont commencé, arrière-arrière, génération de Rune, c'était Soulus. Peut-être que vous connaissez, vous entendez encore ce nom. Et à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'iPad, à la fin de structure, rien n'est là. Du coup, ils sont obligés de créer leur propre écran tactique, leur propre remote, leur propre serveur. En 2015, ce n'est plus du tout le cas. On a tous les infrastructures qui sont là. Du coup, ça facilite la création de Rune, une solution simplement logicielle. Je comprends très bien le truc, mais ce qui me surprend, vraiment quand tu dis, on a besoin de quelque chose de très puissant, d'installer, pour un début, je comprends très bien, le côté zéro latence, tu en fais un PC qui soit là, ou un produit, et quand tu as ton smartphone, ce n'est que la remote de tout ça. Alors que les gens, est-ce que, là je me fais le méchant, oh là là, j'aime trop. Est-ce que tu ne penses pas, c'est entre nous, est-ce que tu ne penses pas que dans le monde où on travaille actuellement, c'est justement l'iPhone, enfin le smartphone, qui lui, on attend de lui justement qu'il gère ça sans passer peut-être par un PC ? Est-ce que tu ne penses pas que la direction prise, parce qu'on parlait souvent de la 5G, de la 6G, je comprends ton problème, c'est-à-dire que tu veux un service qui est rapide, super fluide, qui n'est pas de latence, et là tu penses qu'avec, dans l'état actuel de ce qui nous vient en 4G ou autre, tu ne peux pas assurer ce 0,1 seconde de démarrage. C'est ça que tu dis, c'est que tu ne peux pas l'assurer comme ça. Donc tu dois avoir un système tangible, fixe, qui lui peut l'assurer. Et donc tu le pilotes différemment. Mais tu vois, je trouve ça super génial, parce que l'idée me semble passionnante, mais le problème pour moi est un petit peu à l'envers, parce que là tu te retrouves avec quelque chose où tu es en semi-mobilité, c'est-à-dire que tu es chez toi et tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux de la même façon. Oui, je comprends. En 2015, on va revenir un petit peu, en 2015, on est parti pour vraiment trouver une solution pour la maison. Il n'y a pas de vocation pour aller ailleurs. D'accord, ça c'est important de le dire. Oui, quand on quitte la maison, ce n'est plus la solution pour vous. C'est soit un service training, soit autre chose. En fait, est-ce qu'on va dans ce sens-là ? Bien sûr que oui. Un jour, on va développer la technologie, mais la complexité, c'est que si vous regardez un petit peu Apple Music, Spotify, pourquoi ils sont encore sur MP3 ou ce genre de qualité ? Apple Music, plus maintenant. Oui, plus maintenant et ça vient de changer. C'est récent, tu sais très bien, c'est juin. Mais avant, c'était juste pour eux, pareil. Oui, je sais. Spotify Connect, ce n'est pas possible de garantir cette performance un peu partout. Et ils ne l'ont jamais vanté, de toute façon, ils ne l'ont jamais dit, c'était immédiat. Ils ont dit, nous, on a le plus d'artistes au monde, et on a Spotify Connect, ça se connectera, mais vous avez le plus d'artistes. C'est là leur message de base. Oui, exactement, mais pas la qualité. Ils n'ont jamais misé la suite pour le moment. Exactement, mais nous, comme Rune, comme une société, on est des audiophiles, on est des mélomanes, comme vous. C'est génial. Du coup, c'est important pour nous, garantir la qualité, garantir aussi la fiabilité, cette performance. Du coup, on est dans le bon sens, mais ça va arriver dans le futur. À quand je... Tu es tributaire des réseaux. C'est-à-dire que tu pourrais aller plus vite, mais il n'y a pas encore les réseaux pour le faire, pour toi. Pas encore. Excuse-moi, parce que là, c'est la fin de la journée, la voix commence à lâcher. Non, mais c'est génial, parce que là, je saisis mieux. Je te jure, je n'arrivais pas à saisir. Je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi on est comme ça ? Parce que justement, pour moi, il y a l'idée du smartphone, toujours. Et là, tu es en train de me dire qu'il faut un point fixe. Parce qu'on est des audiophiles, on est exigeants. Enfin, c'est un peu comme le système. On voit ici, c'est du pro. Pour faire des vidéos pro, il faut des appareils pro. On ne peut pas juste prendre un iPhone pour tout faire. C'est impossible. Déjà que même en pro, on arrive à perdre les faisceaux, les réseaux, les machins, les trucs. Tu imagines. Mais je comprends ta problématique. Mais je suis heureux que tu m'en parles, parce que je ne l'avais pas analysé comme ça. Et c'est vachement bien que tu... Parce que je pense que tu as la solution. Mais que malgré tout, tu ne peux pas encore l'exploiter à fond. Non, on ne peut pas. Et en plus, comme tu veux, comme tu l'as dit si bien, comme tu es audiophile, toi, tu ne mises pas sur le MP3, le AAC, ou autre chose comme ça. Tu as cité directement 24.192. Bonjour, tu as déjà la sauce. Et on sait que même si tu es en 5G, enfin en 4G, ou un truc comme ça, tu peux même avoir des problèmes. Et donc, c'est vraiment une solution, pour le moment, domestique. Et un jour, on ouvrira la solution mobile. Mais pas tout de suite. Il faut vraiment la technologie qui suit. En fait, la capacité de procession sur un téléphone, sur une tablette, et aussi le réseau qui suit. C'est ça. Alors, dans les marques avec lesquelles tu travailles, j'ai vu des Sceaux. Tu as quand même beaucoup, beaucoup de marques dans le monde entier. Parce que je crois que je l'ai vu avec Denon, avec tous les gens qui sont ici. Moi, je suis passé, et puis même j'ai des produits qui étaient siglés. Ils étaient siglés, mais je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Et c'est pour ça que je suis tellement content de te voir. Parce que maintenant, j'ai pris du retard sur ce dossier-là, entre guillemets, je comprends le truc. Et en plus, c'est un domicile, donc je vais l'utiliser. Moi, je vais vraiment me pencher sur la situation et essayer vraiment d'en parler. Parce que l'idée est vachement bonne. Oui, oui. Peut-être que je vais en parler un petit peu, notre programme Room Ready, Room Tested. En fait, justement, comme vous dites, il y a déjà tellement de marques qui travaillent avec nous. On commence en 2016, 2017, tranquillement, avec une seule marque. C'était Oralic. Une seule marque, un seul modèle. Et cinq ans après, maintenant, on est 200 marques plus. Et plus de 1 000 produits certifiés. Ils sont ici. Ils sont tous ici. On le voit, les logos, partout. C'est pour ça que tu es là. En même temps, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Qui sait ? Pourquoi ? Comment ? Bien, viens. Et puis, c'est un programme assez rigoureux et très exigeant. Comme je vous donne comme exemple, la latence, on exige, c'est vraiment 0,2 milliseconde de latence. Quand vous appuyez, il faut que ça joue tout de suite. En fait, personne ne est aussi exigeant que nous. En fait, il faut que ça soit non seulement en filaire, et aussi en Wi-Fi. Vous pouvez imaginer, pas tout le monde peut arriver à ce faire. C'est ça, c'est-à-dire que tu es dans l'excellence quand même. C'est-à-dire que tu as un truc où tu as des systèmes où, en effet, on dit, voilà, avec le Bluetooth, machin, truc, mais là, il ne faut pas en entendre parler. Parce que tu as des latences de tous les côtés. Et toi, tu ne peux pas te permettre de latence parce que tu as un cahier des charges qui dit qu'il n'y aura pas de latence. Donc, c'est en effet des produits en fixe, du Wi-Fi, sans entendre parler de Bluetooth. Oui, du coup, on a des fabricants qui sont dans le programme depuis des mois, même des années, pour arriver à faire ça. Parce qu'en fait, faire de l'audio et faire des réseaux, c'est deux métiers différents. En fait, on n'a pas les savoirs mêmes. Du coup, on les aide aussi pour résoudre cette partie-là. C'est un programme qui aide non seulement nous, mais aussi nos partenaires pour améliorer l'expérience. En fait, RuneReady, comme un programme, on intègre tellement la fonctionnalité. Le meilleur exemple, c'est chez Name, Unity. En plus, c'est… Il y a été là tout à l'heure. Et en fait, il y a le contrôle bidirectionnel. En fait, on peut contrôler l'appareil et le volume, changer de source. On peut envoyer la pochette. C'est l'appareil qui nous renvoie aussi la partie DSP, la partie de la signal vers nous. Et chez Rune, vous voyez tout. En fait, c'est tellement intégré que l'expérience… Enfin, vous avez besoin juste d'une tablette sur une canapé. Vous pouvez contrôler tout. Vous avez contrôle… En seamless. Oui. Mais le truc, c'est pour ça, en même temps que vous avez pris ces partenaires, vous avez pris Tidal et Cobus, parce que ça cadre parfaitement avec l'idée qu'on se fait de ce qu'est votre entité. Parce que l'idée, c'est que vous n'avez justement pas été chercher entre guillemets Spotify ou qui n'est pas encore complètement dans le monde de la I-Fi. Tandis que vous parlez à tous les audiophiles de Cobus et de Tidal, tout le monde dit « Ah oui, je sais, c'est de la musique de qualité. » C'est pile poids ce qu'il vous faut. En attendant, bien sûr, d'arriver peut-être à Sini avec d'autres entités qui font également de la musique comme Deezer I-Fi ou bien Amazon HD. Apple, c'est très compliqué. Tout le monde le sait. Très bien, très bien. En fait, on est en discussion, de toute façon, avec tous ces gens-là. Et puis, on est très copains avec eux. Mais après, il y a aussi des intérêts ou des stratégies différentes. Par exemple, le Spotify. Spotify, ils ont Spotify Connect. Ils veulent garder leur client tout le temps dans leur appli. C'est leur but. Dans ce cas-là, c'est un long compte. C'est pratique quand même. Il faut mettre à la place du client. Spotify Connect est extrêmement pratique. C'est très pratique. C'est ça qu'il faut voir. C'est grand public, c'est pratique. Mais toi, je pense que tu es dans une autre sphère. C'est un peu à l'encontre de notre utilisation. Du coup, ça va être un peu compliqué de travailler avec eux. Ils sont dans la mobilité. Et après, il y a aussi la question de différentes régions. En fait, Spotify, c'est très bien. Ça couvre à peu près tout. Mais pas vraiment tout. Il y a encore l'Asie. Il y a encore certains pays qu'on ne couvre pas. Il y a des contenus locales, par exemple, en Asie surtout. Par exemple, je peux vous donner des informations assez intéressantes. En France, on couvre à peu près 80-85% de musique que vous écoutez. C'est-à-dire qu'on peut identifier 85% de vos musiques que vous écoutez tous les jours. Il reste encore 15%. On y travaille. Mais en Asie, surtout en Chine, on ne couvre même pas 50%. Ça veut dire qu'il y a la moitié, plus de moitié de musique qu'on ne connaît même pas. En fait, comment résoudre ces problèmes pour résoudre l'utilisation sur ces pays-là ? Il faut les services locaux avec les contenus locaux. Du coup, non seulement il faut travailler avec des gros, Apple, Amazon, mais aussi il faut travailler avec les petits locaux qui ont des atouts. Je suis entièrement d'accord. Je vais faire une analogie, avoue ce qu'elle vaut. Regarde ce que fait Netflix. Netflix a des entités dans tous les pays, poussent les petites productions dans tel pays, tel pays. On peut avoir un truc qui vient d'Argentine, de machin. Et eux, ils ont compris que ça ne pouvait fonctionner comme ça. Il faut travailler chaque plateforme pour rassembler le tout. Mais ça, ça leur a pris un temps fou. Ça leur a pris 10 ans, par exemple, ils vont le faire. Donc, c'est pour ça que tout ce que tu me dis, c'est passionnant, parce que c'est en même temps le début de quelque chose. Et on sent qu'au fur et à mesure de la technologie, de la vitesse, toi, tu vas progresser là-dedans. Et tu as donc tout le temps, j'espère que vous avez le temps, de voir votre écosystème grandir. Parce que là, ce que tu me dis, moi, je vois quelque chose qui naît malgré tout, qui est au début de quelque chose avec deux entités, quelque chose qui est de très haute qualité, mais tellement de haute qualité que tu dois attendre pour la suite. Oui, bien sûr. Peut-être quelques mots sur l'entreprise. En fait, l'entreprise est fondée en 2015. On est encore jeune, 6 ans seulement. Mais ce qui est particulier, c'est une société créée par des partenariats. En fait, il n'y a pas de fonds d'investissement, il n'y a pas d'investissement financier derrière. Du coup, on est complètement autonome et on peut décider ce qu'on fait. En fait, on est des passionnés de musique. Vous êtes combien, Johan, parce que tu ne m'as pas dit ? On est encore petit, on est une soixantaine dans le monde. Mais vous êtes, comme tu dis, des électrons libres. Vous êtes chacun chez vous, vous êtes de votre côté, vous travaillez pour votre plateforme, vous faites des webinars avec des Webex en permanence. Je sais très bien comment ça fonctionne, mais ce n'est pas plus mal. Il y a d'autres boîtes qui ont réussi, et je te le souhaite autant, en étant peu nombreux, en étant connecté, jeune, avec les idées. Moi, j'y crois. Oui, bien sûr. Et c'est génial d'avoir pu te parler. Je suis sûr, ça m'ouvre l'esprit et je comprends mieux le truc. Parce que peut-être, je peux te le dire, il y a peut-être un petit problème de communication pour que les gens comprennent. On voit les logos, on est là, on se balade, on voit ça partout, c'est quoi. Peut-être, il faut peut-être, je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans ta tête, un problème de communication. Sur l'idée d'expliquer vraiment qui vous êtes, ce que vous apportez. C'est vrai. En fait, je suis arrivé chez Roon depuis deux ans. Tu es uniquement en France ou tu es situé ailleurs ? Non, je m'occupe du monde. En fait, je suis VP 16 de marketing, je m'occupe vraiment du monde entier. Et le moment où je suis arrivé, puis le moment, Covid. Là, c'est pour tout le monde, dans l'industrie. Du coup, on a prévu vraiment un plan très détaillé, structuré pour conquérir le monde, mais malheureusement, le monde se ferme. Mais ce n'est pas plus mal parce que ça nous aide à bien réfléchir. Avec la configuration actuelle, comment il faut développer ? Comme vous dites, la communication, c'est principal. C'est pour ça qu'on a créé des vidéos. Peut-être après, vous allez voir. On a créé des vidéos, on a créé des tutorios, on a créé plein de contenus à l'intérieur de l'entreprise. Et après, maintenant, il faut faire le terrain. Ça ne commence pas à Paris. La semaine prochaine, je crois, ce sera Néerlande. Après, il y aura Nandik, il y aura l'Allemagne. On va essayer d'aller partout pour communiquer avec les gens locaux. Mais Johan, tu vois par exemple, quand tu vois marqué Ron, ici, enfin Ron, en dessous, le mot Ron, tu n'as pas un sous-titre ? Je ne sais pas, tu n'as pas une phrase d'accroche, un petit truc qui permet de dire, tiens, Ron, par exemple, la musique chez vous en super haute qualité, un truc qui permet d'identifier tout de suite ce que c'est. On voit les logos, on commence à s'identifier. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement confiant. Parce que je pense que tu vis le début du truc et que ça va progresser au fur et à mesure que ça va progresser au niveau des réseaux. Et peut-être que tu vas signer d'autres partenaires qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite. Moi, je pense aux Français de Deezer, des gens comme ça qui ont Deezer IFI, qui peuvent également vous aider. Ils sont Français. Et tu vois, ça serait bien pour toi que tu puisses avoir comme ça de la pyramide qui monte. Mais moi, j'y crois quoi. Sincèrement. Et je voulais te remercier, Johan, d'être venu nous voir. Parce que du coup, ça m'a permis de savoir. Ne comprenez pas. Merci, Johan. Merci. Tu peux rester assis. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment génial. Là, vraiment, c'était une session découverte complète. Vraiment, merci, Johan. On va maintenant se quitter un tout petit peu pour aller boire un petit peu d'eau et se rafraîchir. On va se retrouver juste après pour une session étonnante, tout aussi étonnante qu'avec Johan, à propos de Panasonic, que je n'ai jamais reçu sur ce plateau non plus. J'ai des tas de questions à leur poser à Panasonic, une marque qui me passionne également. Je ne veux plus que je suis. Je ne sais pas si on peut le faire comme ça. J'aimais beaucoup Panasonic quand c'était là. J'aimais beaucoup Technics, Panasonic, machin. Et maintenant, je suis toujours amoureux de la marque. Je suis allé plusieurs fois au Japon pour leur faire coucou. Ils me font des coucous. Hello, PPG. Je vais les avoir. Et maintenant, les PPG. Ciao.